Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournoi des Champions. Eh bien écoutez les amis, nous y sommes. Après des débuts qu'on va dire assez animés sur le patch 12.0 et toute la refonte totale du gameplay que ça a entraîné, nous arrivons maintenant dans la nouvelle formule des arènes versus. Donc ça, ça avait été également annoncé par Kabam. Donc il y a encore eu beaucoup de discussions au sujet de ces arènes. Maintenant nous sommes vraiment dedans. Donc on va voir qu'en plus le héros à l'honneur pour cette inauguration, c'est Archangel. Non c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, voilà. Donc rejoint l'arène haute voltage pour la version 4 étoiles d'Archangel. Mais je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les modifications. Et on va faire quelques petits calculs assez simples qui vont je pense en rassurer la plupart mais qui vont en inquiéter d'autres. Donc allons voir ces fameuses arènes versus. Donc en fait si vous vous rappelez au préalable nous avions deux types d'arènes. Une arène qui permettait de gagner le champion à la une 3 étoiles, qui engageait des héros 1 et 2 étoiles, 1 et 2 étoiles. Et il y avait également l'arène qui permettait de gagner et le champion à la une 4 étoiles, mais également un champion basique 3 étoiles. Et en dessous, pour les moins bien classés, le héros à la une 3 étoiles. Et bien cette arène là, enfin en fait ces deux arènes là ont été complètement remaniées. Et maintenant on se retrouve avec 4 arènes distinctes qui ont des rewards également distinctes. Il n'y a pas de fusion de récompenses entre ces différentes arènes. Donc on va commencer par la première. Donc on voit que maintenant que l'arène qui engage les champions 1 et 2 étoiles, permet de gagner maintenant un cristal de héros 2 étoiles. Donc là, sur cette arène là, il n'y aura plus de héros 3 étoiles vedettes à gagner. Donc il faut faire avec. Donc ça veut dire que ça se destinera essentiellement aux joueurs débutants, aux nouveaux joueurs. Mais quand même qui ont plus de 60 jours d'existence dans le jeu. Parce que là, ce dont je vous parle, c'est exclusivement réservé aux joueurs vétérans. Donc qui ont créé leur compte dans Marvel Tournament des Champions depuis plus de 60 jours. Ensuite, nous avons la fameuse arène où là, il sera possible de gagner le héros 3 étoiles à la huine. Donc en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, cette semaine c'est Archangel. Et on va voir que les rapports sont un peu différents. Donc là, on aura pour les 50 premiers, le héros plus, comme vous le voyez, 250 éclats de cristaux. Deux héros 4 étoiles. Et une gemme d'augmentation qui permet de faire gagner un niveau gratuitement entre guillemets au héros quand vous l'avez gagné. Une gemme d'augmentation 3 étoiles. Et après, le 1-10% récupérera également Archangel 3 étoiles. Avec cette fois-ci, 200 éclats de cristaux de héros 4 étoiles. On va passer à l'arène suivante. Donc là, je vous dis que c'est totalement découpé, c'est dissocié maintenant. Donc l'arène qui engage uniquement les joueurs qui souhaitent récupérer le héros basique 4 étoiles et ce héros seul. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres récompenses dedans. Si ce n'est évidemment des unités, des éclats de cristaux, etc. et de l'argent. Mais en tout cas, en termes de héros, ne sera récupérable que le héros basique. Et donc, comme vous voyez, là, c'est Tornade qui est à l'honneur. Donc pour les 50 premiers avec 350 éclats de cristaux de héros 5 étoiles. Également, cette fameuse gemme d'augmentation de rang. Mais là, cette fois-ci, une gemme d'augmentation de rang 4 étoiles qui permettra de faire passer du rang 1 au rang 2 Storm gratuitement. Enfin, il faudra quand même la monter au niveau 10 de son rang 1 pour après la faire passer gratuitement au niveau 2. Et le 1-10% récupérera également Storm. Et cette fois-ci, avec 300 éclats, toujours de cristaux de héros 5 étoiles. Donc, on regarde bien, c'est le héros basique, ce qui veut dire que si vous le récupérez lors des deux sessions, vous n'allez pas le doubler en faisant un plus 20 sur votre compétence spéciale. Vous voyez bien, il est de couleur bleue. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous faites plus 1 dans la compétence éveillée. Donc ce ne sera pas un plus 20. C'est comme l'ancienne formule du héros basique, en tout cas au niveau du gain qu'on récupère. Ensuite, enfin, je dirais, nous avons la fameuse arène qui met à l'honneur le héros à la 1, 4 étoiles. Et là, on se rend compte d'une différence. Donc autant vous avez vu, j'ai oublié de vous préciser ça, oui. Pour le héros 3 étoiles à la 1, ce sont les champions 2 et 3 étoiles qu'on engagera à l'intérieur. Donc encore une petite modification. Pour le héros basique 4 étoiles, c'est la formule qui se rapproche la plus de ce qu'était l'arène 4 étoiles à la 1 actuellement. Enfin, avant, je ne peux plus dire actuellement. Avant, ça engage les héros 3, 3 et 4 étoiles. Et enfin, enfin, l'arène qui engage, enfin, qui permet de récupérer le héros à la 1, 4 étoiles, elle engage les héros 4 et 5 étoiles. C'est une première. C'est une juste évolution parce que Kabam, dans sa logique, veut que tous les joueurs soient tirés vers le haut et puissent utiliser leur héros 5 étoiles qui, pour le moment, n'était accessible que dans les arènes de catalyseurs, comme vous le voyez, il y a encore 4 heures sur l'arène de classe de catalyseurs de classe, où là, il était possible d'engager les héros 5 étoiles, mais en dehors de ces arènes-là, il n'était pas possible de se servir de ces héros 5 étoiles. Et il y a quand même une petite quantité, même si ça reste une minorité sur l'ensemble des joueurs, mais quand même, ça représente des milliers de joueurs, quelques milliers de joueurs, qui ont des champions 5 étoiles en bonne quantité et qui ne pouvaient pas s'en servir dans l'arène des héros vedettes. Donc maintenant, ils vont pouvoir s'en servir dans cette fameuse arène. Donc ça veut dire que là, ça va aller se batailler un petit peu plus haut, quand même, au niveau des scores, parce que je vous le rappelle, si vous avez déjà fait les arènes de catalyseurs de classe, de catalyseurs alpha ou basiques 4 étoiles, le scoring qu'on fait avec un champion 5 étoiles n'a rien à voir avec celui qu'on fait avec un champion 4 étoiles. Même si le champion 4 étoiles est rang 5, niveau 50, il n'aura pas la moitié du score que pourra faire, par exemple, un héros 5 étoiles de rang 3, niveau 45, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc il n'y a pas de commune mesure. Même, je pense, un héros 5 étoiles de rang 2, niveau 35, il n'y aura pas de commune mesure en termes de score par rapport au héros 4 étoiles maxé. Donc ça veut dire que là, ça risque de s'envoler au niveau des scores. C'est une chose. Alors on voit par contre qu'il y a une petite différence au niveau des récompenses de l'arène de héros 4 étoiles à la 1, c'est qu'il va y avoir un number 1. Ce number 1, ce numéro 1, va être récompensé, ce sera le seul à avoir ce titre sur chacune des arènes avec le héros 4 étoiles vedette, et il récupérera notamment 1000 éclats de cristal de héros 5 étoiles, ce qui lui fait un bon boost, mais aussi, mais aussi, un titre, donc, de vainqueur d'arène. Et quand il accumulera ses titres, il pourra récupérer de nouvelles dénominations à côté de son pseudo, comme on a vu pour les quêtes d'événements, maîtres et les autres difficultés. Et bien là, c'est pareil. Et je crois que la dernière limite, c'est quand on a, en tout cas pour le début, c'est quand on a gagné 50 arènes de héros 4 étoiles à la 1, où on devient le world breaker, le briseur de monde en fait. Pardonnez-moi pour mon anglais. Donc on voit qu'après, ce qui est intéressant dans cette arène, c'est que ce n'est pas un pourcentage pour la suite. Après le premier, c'est le 2 au 800ème, qui récupéreront également ce héros 4 étoiles à la 1, donc qui est Archangel, là c'est le vrai héros, c'est-à-dire que si vous arrivez à scorer 2 fois dans le top 800 sur une session, vous allez dans un premier temps le récupérer, et la deuxième fois, vous allez lui rajouter, vous allez l'éveiller et lui rajouter 20 points dans sa compétence spéciale, qui est limité à 200 pour le héros 5 étoiles, je le rappelle. Donc là, ce n'est pas comme pour le héros basique. Et en plus de cela, 800 éclats de cristal de héros 5 étoiles. Donc voici à peu près, pour le résumer rapide, maintenant, on va faire des calculs, parce qu'il y a toujours, comme je vous dis, beaucoup de discussions autour de ces évolutions, des analyses, des débats, et j'ai sorti ma petite calculette, enfin je l'ai dans ma tête, on va dire, grosso modo, avant, parce qu'il y avait des inquiétudes par rapport aux cuts qui vont évoluer, alors déjà, je préfère vous dire, oui, de toute façon, ils vont évoluer de façon passive, parce que, vous l'avez remarqué, avec l'arrivée du patch 12.0, maintenant, on a eu un boost, sur tous nos champions, on a eu un boost d'indice de puissance. Et quand on sait que le scoring, la façon dont on marque les points en arène, dépend directement de l'indice de puissance de nos champions, de toute façon, maintenant, vous ferez plus de points à nombre de séries équivalents avec les mêmes champions que ce que vous faisiez il y a 3 mois, ou une semaine, ou 2 jours en arrière, enfin, pour ceux qui verront la vidéo, tout dépend à quel moment vous la verrez, donc vous ferez, de toute façon, maintenant, plus de points, c'est-à-dire que moi, concrètement, alors je vais vous dire, ça va être un chiffre hypothétique, mais je crois que, au niveau de 300 séries, donc de victoires, où je gagne tous mes matchs, je crois que je monte, peut-être à quelque chose comme 5 millions, je ne vais pas vous dire de bêtises, en 300 séries, peut-être un peu plus, et bien maintenant, avec les mêmes champions, mais avec leur indice de puissance boosté, je vais monter peut-être à 5 millions 5, ou 5 millions 8, ou 6 millions, parce que, justement, ils ont eu ce gain d'indice de puissance, donc déjà, ça veut dire que, naturellement, avec ce boost-là, les cuts vont augmenter. Par contre, là où il ne faut pas trop, je pense, s'inquiéter, donc ça reste mon point de vue, mais je préfère vous le dire, c'est qu'il ne va pas y avoir forcément d'évolution dans les personnes qui vont gagner et qui vont atteindre les différents paliers, parce que je vais aller sur celui qui préoccupe un peu plus les joueurs, on va dire, moyens, c'est-à-dire les joueurs qui étaient capables de jouer le héros basique assez régulièrement, mais qui n'avaient pas suffisamment de points pour aller jouer le héros vedette, enfin, suffisamment de champions pour aller jouer le héros vedette, ceux-là, maintenant, ils vont pouvoir récupérer le héros basique dans le top 1 à 10%, donc ce n'est plus le top 5%. Donc on va me dire, oui, mais il va y avoir moins, on me dit, juge, il y a moins de joueurs qui vont s'engager dans cette arène. Ok, alors, on sort la calculette. Avant, donc dans les arènes précédemment, le top 1,5%, alors là, je peux vous l'affirmer de façon quasi catégorique, tournait systématiquement autour des 6 000 premiers joueurs. Je l'ai fait toutes les semaines, depuis 8 mois. À chaque fois, quand j'arrivais en dessous des 6 000, j'étais dans le 1,5%. Et pour vérifier systématiquement, puisque je faisais des pronostics, je fais des pronostics sur ma chaîne YouTube, et pour aller vérifier les cuts régulièrement sur les tableaux Excel, sur Marble Trucos, systématiquement, le 400e était aux alentours de la 5 900, 5 850e place, 6 000e place. Donc prenons un compte rond, disons 6 000. Donc ça veut dire qu'il y avait 5% qui équivalait à 6 000 joueurs. Donc concrètement, ça veut dire que 10% ce sont 12 000 joueurs, 100% ce sont 120 000 joueurs. Donc là, c'est un calcul de base. Donc admettons, ces 120 000 joueurs qui jouaient à la fois le catalyseur basique, le héros basique 4 étoiles et le héros vedette, maintenant, ils vont être au moins découpés en deux. On va dire, admettons, on en met 60 000 de chaque côté. Je vous dis, c'est hypothétique, ça ne se passera pas comme ça. Mais si on en met 60 000 de chaque côté, maintenant que pour le catalyseur, je tiens à dire catalyseur, le héros basique 4 étoiles, le top, pour le récupérer, c'est le top 10%, 10% de 60 000, ça fait encore 6 000. Première chose. Après, deuxième chose, admettons que 60 000 aient envie de s'engager, c'est un peu comme la chauve-souris vampire de Bigard, pour ceux qui connaissent. Admettons qu'il y en ait les autres 60 000 aient envie de s'engager dans l'arène du héros vedette, enfin, du héros à la une, 4 étoiles. Sur ces 60 000, il n'y a que 800 joueurs qui récupéreront le héros. 800. Je ne sais pas si vous calculez un petit peu, parce que le top 10% ne fera gagner que 800 éclats de cristal de héros 4 étoiles et 400 de cristal de héros 5 étoiles. Donc, 800 par rapport à 60 000, ce n'est pas beaucoup. C'est un petit peu, on va dire, un petit peu plus d'un pour cent. Un petit peu plus d'un pour cent, parce que de 60 000, vous faites 10%, ça passe à 6 000, et vous faites encore 1%, enfin, vous refaites 10%, donc 10% de 10%, ça refait 1%, ça fait 600. Donc là, ça veut dire que 800, c'est un petit peu plus de 1% des joueurs qui vont s'engager, s'ils étaient 60 000, vont récupérer Archangel 4 étoiles. Donc, à mon avis, ça va gamberger déjà dans les têtes des joueurs, ceux qui ne sont vraiment pas suffisamment au niveau, donc qui ont quelques champions, 5 étoiles, mais pas suffisamment, qui ont un petit pool de héros 4 étoiles, rang 5, niveau 50, mais pas suffisamment, pas mal de 4 étoiles, rang 4,40, et le reste de 4 étoiles, rang 3,30, ben ceux-là, ils vont être amenés plutôt à switcher, s'ils se disent, ben non, c'est pas possible, je ne suis pas capable de récupérer Archangel, ça ne m'intéresse pas, donc soit ils vont s'en aller, soit pour certains, ils vont rester pour jouer les 800 éclats de cristal de héros 4 étoiles et les 400 de héros 5 étoiles, mais là, à mon avis, c'est beaucoup d'efforts pour récupérer ça, ou alors, s'ils ont vraiment besoin d'un champion, qui est quand même une valeur sûre, ils vont se rabattre sur, du coup, l'arène basique 4 étoiles, et donc, on peut dire, par exemple, c'est encore une supposition, c'est une hypothèse, que sur ces 60 000, il y en a 20 000 qui vont retourner de l'autre côté, donc ça veut dire 80 000 joueurs qui seront dans l'arène du héros basique 4 étoiles, donc, 80 000 joueurs, ça veut dire 8 000 qui pourront prétendre au top 10%, pour l'instant, on est que 6 000, voilà, donc, il y a aussi ça, et ce sont 8 000 qui ne pourront engager que des champions 3 et 4 étoiles, donc, ça veut dire que le rapport de force à ce niveau-là ne sera pas vraiment modifié, alors que, sur l'autre arène du héros vedette 4 étoiles, maintenant qu'il y a l'arrivée des 5 étoiles, des champions 5 étoiles dans l'arène, peut-être que ça va interpeller certains qui avaient un petit peu abandonné le grinding d'arène, parce que, eux, ça les gavait de grinder systématiquement uniquement avec des héros 4 étoiles, alors qu'ils avaient plein de héros 5 étoiles, je dis par exemple 9 héros 5 étoiles rang 3, voire pour certains rang 4, pour les gros tueurs, mais que ça n'intéressait pas, puisqu'ils ne pouvaient pas les exploiter dans l'arène précédente, ben là, ils vont pouvoir les exploiter dans la nouvelle arène des héros 4 étoiles vedettes, donc ça va les ramener dans la nouvelle arène, donc ça veut dire que si eux, ils reviennent dans la nouvelle arène, ceux qui étaient un petit peu tangents, un petit peu limite, vont revenir, vont glisser d'un cran dans l'arène basique, ou vont carrément arrêter les arènes, mais tout ça pour vous dire qu'à mon avis, en termes de nombre de personnes qui vont continuer de gagner le héros basique, ça ne va pas changer, ça va être toujours aux alentours des 6000, voire peut-être plus, voire peut-être plus, donc tous ceux qui étaient capables de faire jusqu'à maintenant le top 6000, donc ce qui correspondait anciennement au top 1,5% et maintenant au top 10%, ils seront toujours dans la course pour faire le nouveau top 10% et récupérer le héros basique 4 étoiles. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, mais voilà, ça je pense que c'est un calcul assez carré et qui me fait dire qu'il n'y aura pas trop de chamboulements à ce niveau-là sur cette arène. Évidemment, sur l'arène du héros vedette, il y en a qui vont pleurer, concrètement, ça va être les joueurs, allez, je vais vous donner un ordre d'idée, qui sont dans la tranche 250 000 en indice de puissance totale, dans la tranche 250 000, 350 000, quelque chose comme ça, et qui n'ont peut-être que 5, 6 héros 5 étoiles, qui ont une bonne base de héros 4 étoiles, évidemment, mais qui n'ont pas encore suffisamment de héros 5 étoiles ou de très haut rang pour scorer très vite beaucoup de points. Donc ceux-là, ça va les faire grincer des lents. Ceux qui sont au-delà, ceux qui sont à 400 000 et au-delà, ils vont dire, tiens, oui, moi, je vais aller me chercher le héros vedette, là, j'envoie toute la grosse artillerie et il n'y aura pas de problème, enfin, il n'y aura pas de problème, il va falloir quand même batailler, parce que même 800 joueurs qui récupèrent le héros vedette, on va dire, admettons, il n'y en a plus que 30 000 qui s'engagent, 800 joueurs, il faut y aller quand même, ce n'est pas un gros pourcentage quand même. On avait dit, 60 000, c'était un peu plus de 1%, les 800, bon, 30 000, ce sera 2,5% peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça. donc, il n'y aura que le top 2,5%, top 3% dans l'arène donc du héros vedette 4 étoiles qui pourront récupérer ce héros. Donc, ça va faire gamberger les joueurs. Donc, à mon avis, cette arène-là, elle va se réserver aux héros, aux invocateurs les plus élevés. Donc, elle va être jouée mais à un niveau moindre que l'arène basique et plus l'arène basique va être jouée, plus ça va augmenter le nombre de personnes qui va pouvoir gagner le champion. Donc, il y aura de la concurrence, évidemment, il faudra faire les points. Il faudra aller chercher certainement des 6 millions. Au-delà, pour certains champions, il faudra faire les points mais ce sera à armes égales. C'est-à-dire que ceux qui récupéraient déjà le champion basique maintenant, ils auront toujours leur champion 3 étoiles, toujours leur champion 4 étoiles, le même rapport de force qu'avant, ils pourront toujours aller récupérer leur héros basique. Ça, c'est mon premier point de vue. Voilà. Donc, ensuite, pour le héros 3 étoiles vedette, c'est là où ça va se compliquer un petit peu parce qu'anciennement, c'était les joueurs qui avaient des champions 2 étoiles, un étoile qui allait batailler, qui allait farmer cette arène pour récupérer le héros 3 étoiles seul parce qu'il ne pouvait pas le récupérer dans les rewards de l'arène classique qui engageait le vedette, le basique et le 3 étoiles en dessous. Donc, ils se rabattaient là-dessus parce qu'ils savaient qu'ils avaient un petit peu leur chance et là, ça va être beaucoup plus dur parce que maintenant, on engage également des héros 3 étoiles. Donc, ça veut dire que concrètement, en fait, tout glisse, tous les champions vont glisser, tous les invocateurs vont glisser d'un cran. En fait, ceux qui étaient limite dans l'arène précédente, donc qui seraient maintenant potentiellement un peu juste pour faire le top 10% de l'arène du héros 4 étoiles basique, eh bien, ils vont se rabattre sur l'arène du héros 3 étoiles vedette certainement maxé. Niveau 4, rang 40. Rang 4, niveau 40. On l'a refait. Donc, eux vont être, on va dire, les gros poissons dans la mare de l'arène du héros 3 étoiles vedette et ce qui fait que ceux qui n'avaient que des bons héros 2 étoiles et pas forcément un gros pool de héros 3 étoiles vont être défavorisés maintenant pour aller chercher le héros 3 étoiles vedette. Donc, ça, c'est un peu le contre-coup de ce split. Donc, autant ceux qui ont l'habitude d'aller chercher le 4 étoiles basique ne seront pas trop impactés. Autant ceux qui étaient capables de récupérer le 4 étoiles vedette mais à la limite basse, maintenant, ça va être beaucoup plus dur pour eux et donc, ils vont soit abandonner, soit aller récupérer le héros basique s'ils en ont besoin. S'ils n'en ont pas besoin, il y aura juste à farmer, on va dire, les différents paliers. Et puis, pour ceux qui étaient juste en basique, ça glisse encore d'un cran et ils vont se rabattre sur le héros 3 étoiles vedette. Et donc, il restera aux joueurs qui étaient un petit peu limites ou qui allaient jouer l'ancienne arène du champion 3 étoiles avec le héros 2 étoiles, il restera la première arène. Donc là, c'est un petit peu problématique mais par contre, là où je trouve que Kabam a bien vu, c'est au niveau des récompenses. Ils ont annoncé qu'il y avait plus de paliers, plus de récompenses et c'est vrai, c'est le cas, donc on va les regarder tranquillement. Je prends le temps, c'est l'âge, je ne vais pas vous donner de pronostics pour cette première arène mais je voulais prendre le temps de bien décortiquer les nouvelles arènes pour bien comprendre quels vont être les différents rapports de force dans chaque arène maintenant. Donc on voit que pour l'arène du cristal 2 étoiles, donc on a plusieurs paliers, donc là ça va jusqu'au palier 10, donc vous voyez c'est plus de paliers qu'avant et donc ça commence par 250, plus 250, on a toujours des unités en plus à côté. Donc là ça fait déjà 500 éclats, plus 500, on arrive à 1000, 1500, 2000, vous voyez il y a des unités en plus gagnées à chaque fois, 2500, 3000, 3500, 4000 et 4500 et sur chaque palier on gagne des unités, des insignes de combat, de l'or et ces fameux éclats de super cristaux héroïques. Donc déjà quand vous faites tous les paliers de l'arène des champions 1 et 2 étoiles qui équivaut à faire 250 000 points, donc il faut savoir que les joueurs qui allaient chercher les héros 3 étoiles dans la petite arène en général bon ça dépendait ça pouvait aller de 250 000 à 480 voire 500 000 points parfois pour avoir le héros bon bah là vous voyez il y a 250 000 points à faire pour récupérer déjà 4500 éclats de super cristaux héroïques et donc quand vous dépassez les 30 000 points vous êtes éligible au classement et si vous êtes dans les profondeurs du classement vous récupérez encore 500 éclats de super cristaux héroïques plus 75 éclats de cristaux de héros 3 étoiles donc ça veut dire qu'en tout vous avez 5000 éclats de super cristaux héroïques ça veut dire 2 champions ennemis à ouvrir avec une petite probabilité évidemment de récupérer un champion 3 étoiles ou 4 étoiles donc après ça monte vous voyez 1000 en éclats de super cristaux 150 en 3 étoiles 252 000 500 3000 et au top 10% 1000 4000 et ce fameux cristal 2 étoiles et pour les 50 premiers encore un peu plus de récompenses donc ça veut dire que ok les joueurs qui étaient un peu limite pour l'ancienne arène du héros 3 étoiles maintenant ne vont plus gagner le champion par contre ils vont récupérer beaucoup beaucoup de super cristaux héroïques en plus d'un cristal de héros 2 étoiles donc ça c'est intéressant la logique est la même pour toutes les autres arènes donc je vais un peu écourter mais vous pouvez voir que là ça commence à 500 puis après encore 500 on est à 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 donc déjà avec les 10 paliers dont le dernier palier à 640 000 9000 éclats de super cristaux héroïques donc ça veut dire presque 5 super cristaux héroïques donc je trouve que c'est assez énorme pour cette nouvelle arène du héros vedette 3 étoiles et pour 640 000 points si vous avez beaucoup de champions 3 étoiles les 640 000 points vous allez les faire relativement vite et en plus de ça à cela on ajoute les récompenses de classement donc le top 1 10% si vous avez la chance de récupérer donc le archangel et à côté c'est là que ça devient intéressant c'est autant récompense d'étapes c'est des éclats de super cristaux héroïques donc en plus grande quantité et après en étape de classement si vous dépassez les 80 000 au pire vous avez 100 éclats de cristal de héros 3 étoiles plus un cristal plus un cristal de boost d'arène bon ça je suis un peu moins d'accord par rapport à ça soit disant l'argument de Kabam c'est pour encourager les joueurs qui sont un peu limite à booster les points sur les arènes suivantes mais vu le gain que donne un cristal dans un boost d'arène c'est assez dérisoire à ce niveau là et puis alors il faut dépenser les unités pour rappeler son joueur pour pouvoir le jouer sur 15 minutes ou 30 minutes je suis moyennement d'accord par rapport à ça mais vous voyez toujours qu'au niveau des paliers on récupère des éclats de cristal de héros 3 étoiles puis 4 étoiles et dans de bonnes quantités jusqu'à gagner Archangel avec encore des éclats de cristal de héros 4 étoiles etc etc et ça c'est exactement la même chose pour l'arène basique du héros 4 étoiles donc là allez on est reparti toujours 10 paliers 1000 2000 3600 ah là ça va être plus dur à compter 5200 5200 ça ça fait 6800 6800 8400 8400 10 000 11600 et donc 13200 oh j'ai pas un compte rond c'est bizarre on vous verra la vidéo donc 13200 j'étais et pour finir 14800 si j'ai bien compté je l'ai pas répété les amis comme d'habitude et à côté de ça vous avez toujours une grande quantité d'unités à récupérer d'iso etc donc je vous ai dit 14800 et puis à côté de ça tout en bas vous récupérez directement des éclats de cristal de héros 4 étoiles avec ces fameux boost d'arène encore et ça augmente et après vous êtes au palier 26-45 vous récupérez également des éclats de super cristaux de cristaux de héros 5 étoiles etc etc puis enfin le 10% avec à côté des super cristaux des héros des fragments pardon de cristaux de héros 5 étoiles etc etc et la même chose donc là je vais aller plus vite et je vais pas faire le calcul pour pas m'en mêler vous aurez compris la technique enfin la méthode donc voilà toujours beaucoup de super cristaux héroïques de fragments de super cristaux héroïques sur les 10 paliers donc là quand même on voit qu'il y a un palier à 4 millions donc c'est là où je vous dis que ça va engager quand même les joueurs qui sont capables de faire du gros scoring avec des héros 4 et 5 étoiles et en récompense de classement donc même si vous n'êtes pas dans le top puissant vous allez quand même ramasser très rapidement dès le 11-30% des éclats de cristal de héros 5 étoiles mais là vous voyez le 30% donc là on a 200 600 1400 donc si on considère qu'il y a une grande partie des joueurs qui ne vont pas gagner le champion vaudette donc le top puissant pour le champion vaudette 4 étoiles ils vont ramasser 600 éclats de cristal de héros 4 étoiles et donc donc là on en a combien 100 300 700 1500 éclats de cristal de héros 4 étoiles donc pour ces joueurs là qui ne sont pas certains d'arriver dans le top puissant se posera la question de se dire puisque je n'arrive pas à choper le héros vedette autant que je m'engage dans la catégorie basique et de toute façon je sais que j'aurai en plus un top 10% assuré donc j'aurai 300 plus 500 600 vous voyez j'aurai 600 éclats de cristal de héros 5 étoiles donc c'est là à se dire bon bah peser le pour et le contre dans la balance où est-ce que je dois m'engager pour être sûr d'optimiser mes récompenses donc ça va être la vraie question que vous allez devoir vous poser maintenant en arène en fonction de votre roster donc tantôt vous allez vous engager du côté des héros 4 étoiles 4 étoiles vedette ou du côté des héros basiques en sachant vous voyez vous pouvez gagner également 600 éclats de héros 5 étoiles du côté du héros 4 étoiles vedette mais quand même pour finir dans le top 1 10% du héros 4 étoiles vedette à mon avis il va falloir un peu souké ferme par rapport à l'arène des héros basiques donc il faut vraiment que vous soyez au delà des 350 000 à mon avis au niveau indice de puissance totale et avec pas mal de champions 5 étoiles donc voilà grosso modo je ne ferai pas de pronostics pour cette nouvelle formule d'arène mais vous pourrez me retrouver en live très vite et puis on pourra en discuter donc une tactique qui peut être bonne également si vous n'êtes pas vraiment intéressé par le héros 4 étoiles vedette ou si vous n'avez pas les moyens de le remporter c'est de vous engager dans le héros basique pour récupérer les rewards et ce héros si vous ne l'avez pas si vous l'avez déjà vous pouvez vous économiser vous focaliser par exemple sur le héros vedette 3 étoiles et puis faire tous les paliers tous les paliers du héros vedette 4 étoiles comme ça vous saurez que au moins vous récupérez un maximum de super éclats de super cristaux héroïques donc vous aurez 4 millions à faire quand même donc mettez ça aussi dans la balance 4 millions en 3 jours en sachant que vous vous opposerez à des joueurs qui ont beaucoup de 5 étoiles certainement et puis vous aurez pour la plupart la reward la plus basse donc c'est vraiment à vous de peser le pour et le contre en fonction de votre niveau à savoir je suis un invocateur de très haut niveau je n'ai pas peur je peux m'engager dans l'arène du héros 4 étoiles vedette je serai dans le top puissant pour vous ça ne change rien pas de problème pour une grande majorité ça va être se rabattre maintenant sur l'arène du héros basique 4 étoiles où il sera toujours possible de le récupérer les cuts monteront un petit peu mais il sera toujours possible de le récupérer par rapport à je vous dis ça sera la grosse majorité des joueurs qui vont se rassembler ici donc plus il y aura de joueurs plus les 10% correspondront à une grosse quantité et sinon il y aura les arènes 3 étoiles vedettes pour ceux qui sont un petit peu en dessous et enfin l'arène du cristal de héros 2 étoiles bah écoutez c'était le juge Fred sur Marvelle Tron les champions n'hésitez pas à commenter comme d'habitude ça a été un petit peu long mais je voulais faire un peu vous présenter un peu ce calcul qui me fait penser qu'à mon avis sur les 120 000 joueurs actifs enfin plus puisqu'il y avait également ceux qui faisaient l'arène du champion 3 étoiles avant donc avec leur champion 1 2 étoiles donc on va dire peut-être les 150 000 joueurs actifs peut-être plus je me prends peut-être mais sur les arènes la façon dont vont être répartis les joueurs sur les arènes vont être à l'avantage de l'arène basique 4 étoiles ça c'est mon point de vue n'hésitez pas à commenter à me donner votre point de vue est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas à poser des questions comme d'habitude n'hésitez pas je répondrai comme je le peux quand j'ai le temps sur les commentaires de la vidéo je me fais un devoir systématiquement de répondre à toutes les personnes qui postent un commentaire il faut dire sensé parce que s'il y a du blabla qui n'est pas constructif évidemment je vais moins je vais moins répondre mais n'hésitez pas et pour ceux qui ne sont pas abonnés ben voilà il n'y a plus qu'à cliquer à cocher la cloche comme ça vous saurez quand je suis en ligne quand je poste des vidéos comme d'habitude portez-vous bien faites attention à vous et je vous dis à très vite dans les arènes les amis et certainement sur mes lives allez à plus tard ciao peace 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 peace